Quand Lionel Messi reviendra, il y aura forcément, on va attendre de savoir comment va se passer le retrouvaille Messi-Mbappé, Geoffroy Garatier. On a vu tous les images des célébrations en Argentine, Emiliano Martinez qui porte ce poupon avec le visage de Kylian Mbappé dessus. Et d'un côté, Lionel Messi tout sourire. Il n'intervient pas, mais les images font le tour du monde. Et Kylian Mbappé, il n'est pas bête non plus. Oui, alors, il y a peut-être un sujet de polémique, mais je n'ai pas tous les éléments pour répondre. Ce que je peux dire pour, entre guillemets, la défense de Messi, même si je pense qu'il n'a pas besoin d'un avocat comme moi, c'est que Messi, comme tous les Argentins ces derniers jours, a été happé par quelque chose d'absolument irréel, qui est d'être en prise directe avec la joie irrationnelle, féroce, considérable, inimaginable de 50 millions d'Argentins. Je vous rappelle quand même qu'il y avait, dans la célébration, sur le parcours, qui devait emmener les Argentins, le bus en période des Argentins à la fameuse place de la République, à l'Obelisque, il y avait 5 millions de personnes qui ont pris d'assaut tout mètre carré de bitume, y compris les autoroutes qui ont sauté dans le bus, à tel point que les gars n'ont pas pu terminer le parcours, et ils ont été élitroyés, ils ont terminé en hélicoptère. Peut-être que Messi était lui-même scotché par le spectacle, peut-être qu'il était en transe. On a bien vu que depuis le moment où il a soulevé la Coupe du Monde, avec ses espèces de costumes traditionnels, le fameux Bicht, il a été ensuite porté tel un empereur par ses équipiers, devant les supporters du stade de Lucey. Jusqu'à ce moment incroyable, lundi et mardi, on a bien vu que Messi était dans une autre dimension. Messi, il a atteint le nirvana. Messi a réalisé le rêve de sa vie, être champion du monde avec l'Argentine, avec le brassard en étant le meilleur joueur du mondial de la finale. Donc il est possible, on peut lui laisser au moins une chance, qu'il ait considéré que ce que faisait Dibou Martinez était finalement anecdotique. Peut-être qu'il y aura une explication, peut-être qu'il y a un sujet. Je ne suis pas certain que Kylian Mbappé ait le voir pour lui dire « Écoute, Léo, tu m'as manqué de respect. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. » En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir lequel va être le plus motivé à partir du retour de Messi pour aller gagner la Ligue des champions et surtout le Ballon d'Or. Marc Libra, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, il n'y aura pas de conflit. J'ai dit « Je ne sais pas ». Je suis d'accord, mais je repose la question à Marc Libra parce que je sens que, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va avoir une réponse différente. Moi, j'ai joué avec des crétins, donc ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours avoir des débuts dans votre équipe qui sont capables de faire n'importe quoi. Ce n'est pas gênant. Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? Moi, j'ai joué avec des fous, avec des fous furieux. Je pose cette question parce que Lionel Messi est capitaine de cette sélection aussi. Je ne vais pas dire qu'il est responsable de tous les joueurs, surtout dans cette période de fête. Cédric, il ne peut pas prendre les joueurs un par un en disant « Toi, tu ne fais pas ça, toi, tu ne fais pas ça, toi, tu ne fais pas ça. » Martinez, il joue à Aston Villa. Il n'a pas de vie, on ne le connaissait pas. Nous, on le connaissait un petit peu. La plupart des gens l'ont découvert. Il est aussi méchant que talentueux et aussi stupide pour ne pas être le pénalty des deux Français. Qu'est-ce qu'il fait sur le premier ballon ? Il prend le ballon, il la voit à 20 mètres. « Tiens, va chercher, il lui fait un. » Et le deuxième, il y va en face, il le branche. C'est comment, c'est ça ? Comment est Toi Minic ? Il fait pareil avec les Hollandais en quart. Avec les Hollandais, il fait pareil, mais il est habité. Il est habité, il ne touche plus terre. Quand il prend la célébration du meilleur gardien, on a vu le geste qu'il va faire. Le mec, il est allumé, c'est un débile. C'est un débile, on ne peut rien faire. Il va finir sa vie comme ça. Ce n'est pas grave, moi j'ai des joueurs de foot, je t'irai leur nom. Ce sont des débiles, mais ils sont adorables, ils sont très gentils. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Messi n'a rien à voir si son collègue fait n'importe quoi. Parce qu'autrement, s'il va cartonner une voiture, il va faire n'importe quoi en soi. Ah ben non, Messi, c'est le capitaine, il aurait dû l'arrêter. Non, ce n'est pas possible. Aline Riera et on terminera avec Guirou. Oui, alors, je suis assez d'accord avec Marc Libra. Je pense qu'Emiliano Martinez, il n'a pas la lumière à tous les étages. Vous avez vu le discours ? Il est gentil, il est fait journaliste. Non, vous l'avez vu ? Je pense qu'il a été, pour moi, parfois, à la limite, et très irrespectueux, notamment quand il reçoit son trophée de meilleur gardien. Et ce n'est pas la première fois qu'il a ce genre de geste. Non, il l'avait fait déjà. Il l'avait fait. Pendant la Copa américaine, c'est ça ? Exactement. En 2021. Donc pour moi, dans quelques mois, on n'entendra plus parler. Il restera que c'est un garçon qui a été, pour moi, irrespectueux et assez bête. C'est ce qu'on se rappellera, son geste. Voilà, c'est ça. Et si on ne se rappelle que de ça, franchement, il a tout perdu sur ce coup-là. Et d'un autre côté, je pense que Léo Messi, on lui a beaucoup reproché en Argentine d'être quelqu'un d'un peu lisse, de ne pas être dans l'idéologie argentine, de ne pas être cette fureur, cette passion. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas réagi. Parce que réagir sur quelque chose que tout le monde dit, c'est extraordinaire, c'est formidable, voilà, Kylian et compagnie. Je pense que voilà, moi, il n'y a pas de débat, c'est de la bêtise. Ça aurait été fait avant, à la limite, le trash talk, on peut le faire avant, avant le match. On met un peu de défi dans les arts martiaux, à la boxe. Là, tu branches et tu es courageux. Là, tu es courageux. Le faire après, je trouve que c'est un peu facile et c'est bête. Guirou, pour terminer, je suis d'accord avec tout ce que j'entends. Mais sur la photo, quand il va rester avec le poupon à côté, il va rester Lionel Messi aussi. Je suis désolé. Non, je ne veux pas parler de Messi, je veux parler de Martinez. C'est lui qui a fait gagner l'Argentine, en arrêtant des ballons, etc. Mais les deux joueurs qu'il a perturbés ont raté leur pénalty. Donc il a gagné. Ils ont raté leur pénalty. Quand il a envoyé le ballon en loin et tout, le petit Français, il a été chercher le ballon, il l'a posé et il l'a mis à la côté. Donc c'est honteux, c'est stupide, mais ça paye. Ça fait partie du côté voyou des Argentins. Hier, l'un d'entre vous a été génial en disant qu'on n'a pas compris le nouvel arbitrage que les Argentins avaient compris. C'est-à-dire que la loi 12, elle a évolué. Vous pouvez faire le plaquage, mais pas au-dessus de la gorge, etc. C'est ce qu'ils ont fait tout le temps. Voilà, je voulais dire ça.